C'est quand même le boy next door par définition, c'est vraiment le voisin en dessous. Qui je suis ? C'est la question que j'adore. Étonnamment, là où il y a plusieurs années je me serais sûrement rué sur mes amis, je serais allé célébrer ça, je suis resté très calme et j'étais assez étonné de la paix qui m'a envahi à ce moment-là. Je me suis mis au travail directement, je n'ai pas appelé mes parents ou mes proches. J'étais prêt en fait. Je pense que la vie ne nous apporte pas vraiment ce qu'on souhaite tant qu'on n'est pas prêt à le recevoir. Je pense que Darren a à cœur en premier lieu d'offrir un échappatoire. Il se berce de sa réalité, en tout cas de sa perception des choses. Il appose ses petits ingrédients magiques qui sont le fashion, la romance, l'amitié, c'est toujours très coloré. Il a toujours une volonté de montrer un monde tel qu'on pourrait le dépeindre si on avait envie un petit peu de se pencher sur la question. Il n'y a pas chez lui une volonté d'ignorer les réalités qui sont les nôtres. Il essaie en fait de pousser la perspective des gens dans une direction pour les influencer vers quelque chose d'un petit peu plus positif. Je pense que Gabriel, c'est un rôle qui est assez proche de moi. C'est un peu ce qu'on se disait avec Lily sur le tournage qui aussi se sentait un peu proche d'Emily. C'est assez étrange de vivre l'accueil qu'a connu cette série en étant loin des protagonistes, loin des gens avec qui on a partagé et créé ce projet. Donc ça nous a encore plus renforcés dans l'amour qu'on avait les uns pour les autres. C'est agréable quand on a grandi en recherche de validation, d'acceptation. C'est une forme d'amour un peu virtuelle, un peu lointaine, mais c'est réconfortant. La première fois, je crois que c'était dans un restaurant où quelqu'un a essayé de me prendre en photo par-dessus l'épaule de sa copine. C'était un peu étrange parce que du coup, la personne m'a tagué sur mon compte. Et du coup, j'ai eu sa vidéo et je me suis vu depuis le point de vue de sa vidéo. Je me suis vu en train de déjeuner et j'ai trouvé ça un peu étrange. Super Sarre, c'est un grand mot. Cette visibilité fait du bien parce que les gens nous découvrent à un certain moment en pensant qu'on arrive de nulle part. Mais il y a dix ans de travail derrière et ça fait du bien d'avoir une légitimité professionnelle. Un minimum, ça ouvre des portes en tout cas. Il y a plusieurs formes d'amour. Moi, j'ai surtout trouvé des amis sur cette série. On était inséparables. On a fini tous au colloque pendant toute la durée du tournage. Plus que jamais, je pense que dès que les choses vont se décanter, dès que tout va réouvrir, on va être bercé de spontanéité dans tous les sens. Les gens attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir une scène pour s'exprimer. Je n'ai jamais autant ressenti, rien que dans Paris, une telle nécessité de s'embrasser, de se prendre dans les bras, de se contacter. On n'a qu'à voir quand on a réouvert après le premier confinement, le bordel que c'était dans les rues. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui nous arrive en ce moment, en tout cas, donne envie à tout le monde de retourner à des valeurs essentielles. J'ai toujours dit que la cuisine, c'était l'amour. Moi, je sais que ma mère cuisinait très bien et je ressentais, j'ai ressenti, c'était une de ses façons de communiquer. On n'était pas vraiment à se dire je t'aime tous les jours ou à se prendre énormément dans les bras. Mais en tout cas, quand elle faisait la cuisine, je sentais que c'était son moyen de communiquer, c'était son langage. Et je ressentais beaucoup d'amour à travers ces différentes recettes. Quand on parle de ce qui est peut-être essentiel en termes d'ingrédients, je dirais que c'est important d'être vulnérable. C'est important de communiquer. Après, le décor, le parfum, l'atmosphère n'a pas vraiment une grande importance. Je pense qu'on arrive toujours avec ce masque et ces blessures qui nous empêchent vraiment au tout début d'une relation de nous montrer tel qu'on est vraiment. On veut absolument montrer cette version un peu polie, un peu celle qu'on aime bien regarder dans le miroir, celle qu'on se perçoit de qu'on est. Alors que c'est là que résident tous les petits artifices, toutes les choses qui font qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un. C'est dans ces accès de vulnérabilité. La personne a le droit d'exiger la vérité, d'exiger tous les faits pour pouvoir tricoter autour de ça. Et c'est trop souvent ces suppositions qui nous empêchent de dire les choses. Donc, on ne peut pas se tromper quand on dit la vérité. Lucas Bravo qui vivait à Los Angeles, qui adorait les festivals un peu hippie, qui allait à Burning Man, qui faisait plein de découvertes, plein de rencontres et qui essayait de s'ouvrir l'esprit à quelque chose d'autre, de se perdre pour se trouver, de prendre sa mesure et de grandir à travers les autres, à travers un dépaysement total. Que le monde sorte de cette crise avec une énorme volonté de reconnecter vos valeurs simples. C'est ce dont on a tous besoin, je crois. Un peu de simplicité dans les rapports, dans les échanges et se traiter les uns les autres comme on a envie d'être traités.